Générique Générique il y avait 35 ans, avec mon mari on avait fait beaucoup d'années mais de plus j'étais une deuxième femme ma rival pouvait prendre le courage de quitter le village où il était c'était un village éloigné d'un de là où j'étais mais elle pouvait venir à deux reprises pour m'insulter ça c'était un village de l'école C'est ici, je n'ai pas été de me souviens. On a une ferme, une ferme, un lit de dévouage. Je suis entre le monstre et il s'y a un peu. Ça va. J'étais dans un village appelé le village de Bethany. Et là, on était séparés par une grande route qui va abandonner. Eux se retrouvés dans une autre ferme, éloignés de là où nous étions. Mais notre lieu, les rencontres ou bien les centres, c'était là auprès de la grande route qui allait abandonner. Ces insultes se basaient beaucoup plus sur la maternité comme elle avait déjà des enfants. Alors, elle pensait que moi, j'étais stérile. C'est comme ça qu'à chaque fois, elle venait me critiquer pour dire que j'étais stérile. Alors que ce n'était pas la réalité, parce que moi, je savais que j'aimais au monde. J'attendais mon moment propice parce que c'est moi qui ai le cœur compatissant. Je pouvais d'abord prendre le temps d'examiner quel est le mari avec lequel nous allons durer longtemps. C'est comme ça que, vu que je prenais le temps d'étudier mon mari, elle avait considéré que j'étais stérile. C'est comme ça qu'elle venait m'instruire à tout moment. Et comme ça, on a eu le temps, 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 on a eu le temps. Et ce qui a passé, c'est... C'est comme ça que j'étais assortante. Il n'y a pas d'accord. après ça m'avait fait tellement mal et j'avais beaucoup regretté bien que mon mari était absent j'ai regretté, je disais à Dieu mais pourquoi tu as permis que je puisse avoir aimé morné ma rival va avoir des raisons de plus pour continuer à m'insulter alors que moi je suis en train de prier c'est qu'il m'avait fait trop mal vu que l'enfant était décédé Après. Et après le décès de mon enfant, j'étais trop touchée au point où je me suis décidée de me démener pour aller chercher à connaître l'origine ou la cause du décès de mon enfant. C'est comme ça que je suis allé consulter une certaine dame qui m'a fait des gris-gris. Alors avec ces cérémonies, elle m'a ligoté sur tout le corps, mais moi je me disais, et je disais à Dieu, ce n'est pas de ma faute, parce que toi tu as dit dans la Bible que rien ne peut arriver à mon juste sans que moi je le sache. Alors comme je suis allé, on m'a fait ces histoires, c'est toi qui as permis que je puisse y aller, et de plus parce que toi tu as permis que mon enfant puisse décéder. Le premier enfant, je l'avais eu le 2 février 2022, et après c'est là, bien que mon mari m'avait condamné, après j'étais tombée encore enceinte pour les jumeaux. J'étais enceinte de mes jumeaux là-bas, mais vu que dans le village où j'étais, il y avait incursion de Mobondo que vous entendez parler, nous avons fui ce village là-bas pour venir ici à Kinshasa, où j'ai attendu mon mari. Mais il n'y avait pas fait, il y avait une écho, et le n'y avait pas fait qu'il n'y avait pas de ma faute, et il a été tendu avec lui, et tu lui as répondu, mon mari. Merci, Seigneur. Pour qu'on ait le besoin qu'il n'y ait pas de mal à la mort encore. Après, lorsque mon mari m'a réjoué ici, nous sommes allés à l'hôpital. Après l'échographie, on a diagnostiqué que je devais mettre au monde les jumeaux. C'était tous les deux devraient être des garçons. C'est comme ça que j'avais rendu grâce à Dieu. Parce que je me disais que le premier était parti, mais toi, tu m'as maintenant récitué. Tu as fait le rappel, j'aurai maintenant deux. Quand je m'en suis allé, je me suis allé normal, normal, normal. Comme ça, j'ai mis à lui une chambre pour des choses, je suis allé travailler avec Pascal Andola qui a fait la route, Ce qui se passe, il est y en a le temps, il y a eu un pêcheur qui n'a pas peur de te faire. Je n'ai pas dit qu'ils jouent par la via de la vie et à eux, il y a eu un pêcheur qui n'a pas peur dans ton pays. Il a eu apporté cette prière. Il a eu des pêches, il a eu des pêches et il a eu des pêcheurs. Il n'a eu pas peur de te faire, de te faire. Ça l'a eu un pêcheur. Il est plus facileé dans le hospital. Car le vма dit que l'あります fère ch binds à mon rochette, le rochette, 令 souké, c'est bon, elle met un rochette qui estиться au port prostu, c'est pour venir à mon rochette, en Foucaille, ils Aumatel, Et lorsque nous sommes là, un jour, mon mari était sorti pour aller se débrouiller, j'étais resté, mais j'avais senti que les enfants ne bougeaient plus comme d'habitude. Au retour de mon mari, je lui ai fait les rapports, je lui ai dit « Yaosé, je ne sens pas les enfants bouger dans mon ventre ». Et il m'a demandé si j'étais allé à l'hôpital, je lui ai dit non. Si j'avais appelé le pasteur, je lui ai dit non, c'est comme ça qu'on avait téléphoné au pasteur, le pasteur qui nous a conseillé d'aller à l'hôpital. J'ai juste allé à l'hôpital, on nous a recommandé de faire l'échographie, à l'échographie on a constaté qu'il n'y avait plus de liquide amniotique dans le ventre, alors j'avais mal. Et là, on avait décidé de faire la césarienne pour sortir les enfants, vu que la grossesse n'avait pas encore atteint l'âge de mettre au monde, ces enfants devraient mourir. Et là, ça m'avait encore choqué de plus. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole et il s'envole, il s'envole, il s'envole des enfants et ils se sont envers. C'est parti. 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 C'est parti.